Salut salut mes petits RPTV, c'est alors comme promis, aujourd'hui dimanche, normalement jour de sortie de la vidéo longue qui suit le RPTV court glauque sur la thématique glauque. Donc je vous ai demandé sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous me suivez ou pas, si vous aviez des histoires à me raconter sur cette thématique là. Et bien vous avez été très nombreux à m'en raconter un tas et je vous en remercie infiniment. Donc j'ai choisi trois histoires qui me paraissent les plus dans le thème et les plus glauques. Les critères de sélection c'était assez simple, j'ai vraiment mis de côté toutes les histoires surnaturelles, limite on pourrait faire une autre vidéo sur vos histoires parce qu'il y a du lourd, il y a du très très lourd. Les histoires un peu scabreuses, pareil, je me suis dit on va faire un peu dans le soft. Si je dois faire un épisode spécial sexe entre guillemets ou aventure sexuelle ouf, peut-être que j'en ferai un mais je suis pas trop dans ça. A ce moment précis je me rappelle avoir chanté ça. Paradoxalement, pas trop à l'aise avec ce genre de thématique. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose sous-jacent derrière de très intéressant et pas raconter des histoires de sexe juste parce que ça fait kiffer les gens et que c'est un peu du bec-clic quoi. Non ça ne... ça ça m'intéresse pas du tout. Je me suis vraiment axée sur le côté glauque à fond. J'espère vraiment pouvoir sortir cette vidéo à temps et j'espère surtout ne pas avoir de problèmes techniques. La dernière fois, mon zoom n'avait pas enregistré, d'ailleurs je vais vérifier et je crois que c'est bon, ça enregistre. Je vais regarder aussi la caméra, je crois que ça enregistre aussi. Bon on est bien, d'ailleurs j'ai un doute parce que j'ai quand même l'impression d'être floue et que ça c'est complètement honnête. Je me demande si le capteur, il n'y a pas un souci au niveau de bas, en même temps l'appareil est tellement vieux. Bon en tout cas j'espère que ça le fera, j'espère avoir le temps de monter les histoires. Bon bah au pire ce sera plus tard, de toute façon ce ne sera que partie remise. Mais j'aime bien les challenges et j'aime bien réussir à m'y tenir. Donc soit je termine à 6h du mat et je la poste dans la nuit, soit plus tard. Mais plus tard ça risque d'être loin parce qu'en ce moment c'est le pire, moi je bosse mais je charbonne de dingue. Trop de trucs à faire mais plein de choses super cool. Mais bon, il n'y a que 24h dans un jour comme dirait Damso et malheureusement j'ai besoin de dormir. Trêve de bavardage, j'arrête de raconter ma vie, je vais raconter vos vies. Alors on se retrouve après le jingle, tout de suite. Alors la première histoire du top 3. On va commencer très softement, très sympathiquement. Donc cette première histoire a eu lieu il y a une vingtaine d'années. En 2001 précisément à la fin du mois de mai. Donc à peu près dans cette période là. Vous savez la fin du printemps, le début de l'été, l'été s'approche, il commence à faire bon. Les nuits se raccourcissent et les journées se rallongent. Tout le monde est content, tout le monde a envie de sortir, de profiter. Et donc nous retrouvons une certaine Coraline, âgée de 16 ans, qui vit un drame plus ou moins... Dans sa vie personnelle ça va pas trop haut puisque ses parents sont en plein divorce et elle le vit plutôt mal. Coraline à cette époque là, 16 ans, commence à sortir de plus en plus. Et à expérimenter évidemment, alcool, drogue, enfin tout ce qui va avec quand tu commences à sortir en boîte de nuit avec des personnes d'ailleurs plus âgées que toi. Et que t'as envie de faire la fête. C'est un peu le packaging de l'adolescente rebelle, boîte de nuit, etc. C'est un peu cliché mais malheureusement il y a beaucoup d'ados qui passent par cette phase là. Mais je pense qu'on passe tous plus ou moins par cette phase là, à différents degrés. L'important c'est que cette phase elle passe. Boire ou se droguer toute sa vie c'est pas forcément la meilleure chose pour sa santé et son système immunitaire. Mais ceci est une autre histoire. Donc cette chère Coraline qui aime la vie, qui aime profiter, qui aime s'amuser, qui aime surtout s'évader de son quotidien, décide un samedi soir de partir au gibus. Donc le gibus qui est une boîte de nuit parisienne. La soirée se passe, c'est une soirée art-tech. Ça se passe très très bien, elle fait des rencontres. Et elle a même un crush sur un des garçons de la soirée qu'on appellera Manu. Manu elle s'entend super bien. A la fin de la soirée, Coraline elle a... Bon, elle aimera bien passer à la vitesse supérieure et passer un petit moment romantique avec Manu. Sauf que lui il a d'autres plans en tête. Et il y a avec son groupe de potes et ils ont décidé d'aller en after, en banlieue. Il propose à Coraline, qui est bon, elle est pas trop chaude au début, elle hésitait un petit peu. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Puis je connais pas vraiment ce mec. Voilà, peut-être qu'il peut, voilà, je suis plus en plus, je suis complètement fonce-car. Quand t'es dans un état second, quand t'es un peu droguée, bon, tu sais pas trop. Comme elle a pas non plus son esprit de réflexion qui est totalement net. Et que finalement, bon, elle est un peu dans son trip de drogue. Donc je pense qu'elle a dû prendre des... Voilà, je sais pas trop, mais je crois que c'était des extats qu'elle avait pris ou des enfers. En tout cas, elle était sous substance. Ne pas faire ça. Toujours est-il qu'elle était sous substance, dans un état second. Donc Manu lui a proposé cet after. Et puis elle s'est dit, allez hop, pourquoi pas, j'y vais. Donc elle sort de la boîte, c'est l'aurore, c'est l'aube, c'est le petit matin. Le jour s'éveille, c'est l'oiseau le chant. C'est très apaisant. Donc elles sument à nu, ils prennent le métro. Vous savez, quand on est dans un état second, souvent on n'a pas des souvenirs très très précis. C'est plus des flashs. Donc c'est un petit peu ce qui se passe. Elle voit le monde par flash. Ils sortent du métro à Montrouge. Ils marchent un petit peu dans les rues de Montrouge, qui est dans le 92, banlieue sud de Paris, pour se situer un petit peu. Donc Coraline est dans les rues avec cette bande de garçons. Ils se retrouvent devant un grand 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 portail en fer. Mais vraiment un portail hyper opaque, on voit pas du tout ce qu'il y a derrière. Manu se débrouille pour ouvrir le portail. Il rentre. Et là, il y a une immense cour. Une cour mais gigantesque. Bétonnée. Avec des fauteuils partout. Et au loin, il y a un entrepôt. Donc ils se dirigent vers l'entrepôt, tous ensemble. Sur les fauteuils, il y a un mec, torse poil, crâne rasé, avec un 501 dégueulasse retroussé sur une paire de docks à lacets blancs, qui roupillent. En tout cas, il a l'air complètement foncé. Il est là, il est un peu avaché, tel une larve. En fait, au moment où le groupe passe, il se lève. Il sort son... Et il se met à pisser devant tout le monde. Et ça, ça a beaucoup marqué Coraline, qui a été un peu surprise, un peu choquée de voir ça. Ça vous donne un petit peu le ton du spot. On est sur un mi-squat, mi-urbex, mi-endroit chelou de Paname et tout. L'endroit dans lequel on n'a pas spécialement envie de traîner quand on est une fille. Parce qu'évidemment, il y a toutes les questions autour du viol qui, je pense, traversent peut-être plus l'esprit des filles que des garçons. Même si je pense que c'est quand même des réflexions qu'il faut assez vite évacuer pour ne pas se laisser submerger par l'angoisse et attirer à nous des situations comme ça qui vont matérialiser cette angoisse-là. Moi, je suis persuadée, je suis un peu dans le délire de loi de l'attraction. Nos peurs attirent nos peurs, en fait. La peur attire la peur. Quand on reste cool et détendu, comme dirait mon ancien collègue Saibou, Saibou dédicace à toi. Quand on reste cool et détendu, la vie se passe super bien. Coraine, qui est plutôt cool et détendu grâce à l'usage de stupéfiants, suit les garçons et rentre dans cet entrepôt. Dans cet entrepôt, il y règne un silence de mort glacial. Mais vraiment, pas un bruit. Mais vraiment pas un bruit. C'est gigantesque. Et c'est à peine éclairé. C'est juste éclairé par quelques carreaux qui sont cassés en hauteur. La pièce est nimbée comme ça de lumière. Il y a des espèces d'allos de lumière comme ça. Avec la poussière, ça fait des espèces de... Quelque chose d'un peu fantasmagorique. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré par exemple dans des anciennes églises avec les vitraux. Parfois, il y a de la lumière comme ça. Il y a des jets de lumière. Ça fait un peu ça. On a l'impression d'être vraiment ailleurs. Limite, on rentre dans une autre dimension. Bien sûr, dans l'entrepôt, il y a plusieurs pièces. À un moment, il traverse une des pièces. Il y a une baignoire. Une baignoire qui trône. Il n'y a que la baignoire. Et puis, au milieu de ce silence, on entend... En fait, on n'entend pas plouf, 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 parce qu'il n'y a pas d'eau qui descend dans la baignoire. Mais la baignoire a été remplie certainement avec un tuyau d'arrosage. Et du coup, il y a de l'eau. Il y a un mouvement d'eau et il y a une espèce de petit clapotis de l'eau. Donc, c'est ce petit bruit-là qui vient perturber le silence presque quasi religieux de l'endroit. Ils continuent leur marche. Puis, ils arrivent à un moment face à une échelle qui descend. Et cette échelle-là, elle permet d'aller et d'accéder à un autre niveau. À un niveau inférieur. Sauf que c'est une échelle de quasiment 10 mètres. Donc là, en gros, on a la spécificité de l'urbex. Donc, des lieux comme ça un peu abandonnés. Et en même temps, on se retrouve dans un délire catacombe à devoir descendre des échelles de 10 mètres. Donc, le truc, l'angoisse totale pour les gens qui souffrent de vertige. Et Coraline a le vertige. Mais bon, elle arrive quand même à surmonter sa peur et à le descendre d'échelle. Puisqu'en plus, la curiosité, évidemment, est beaucoup plus forte que la peur. Parce qu'elle a envie de savoir ce qui se passe en dessous. Elle arrive dans un endroit, mais... Vraiment, c'est le genre d'expérience à faire peut-être une fois dans sa vie. C'est un endroit, mais qui est complètement hors du temps. Avec des gens complètement hors de la société. Et qui sont extraordinaires, en fait. Elles se retrouvent avec des individus qu'elle n'a jamais côtoyés. Et qui sont presque fascinés, en fait. Autant dans leur bon côté que dans leurs aspects sombres. C'est un squat occupé par, on va dire, trois quarts de punk à tendance skin. Et un quart à tendance skin extrême, plus, plus, plus. On ne parle pas du skin de base à l'anglaise, les redskins. Notamment, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas envie de m'avancer, de dire des bêtises. Et de me faire descendre dans les commentaires. Après, j'ai regardé un petit peu quand même. Juste pour avoir les idées claires. Et maintenant, quand on dit skin, on pense tout de suite facho. Mais non. Il y a différents mouvements dans les skins. Là, pour le coup, ce n'était pas le mouvement sympathique de la force, en fait. C'était un petit peu sympathisant d'extrême droite et compagnie. Et il y avait un quart de personnes qui étaient en mode vraiment tufeur. Donc à se cammer la gueule, à écouter de la zik et tout. À être posé, à discuter et tout ça. Mais en fait, tout le monde discute. Il y a vraiment des ambiances différentes. Il y a plusieurs pièces. Où les gens sont vraiment posés. C'est bon délire. C'est vraiment bon délire. En tout cas, Coraline, elle est complètement fascinée. Elle ne se sent pas du tout inquiète. Au contraire, elle est plutôt détendue. Et elle est plutôt dans une... Comme c'est tout nouveau pour elle, elle est vraiment dans la phase de curiosité. Avec Manu, ils vont dans une pièce où il y a un petit groupe qui est déjà là. Qui discute. Et donc, Coraline fait la connaissance de Ash. On l'appellera Ash. Qui est un peu plus âgée qu'eux. Qui habite dans le squat. Il sympathise avec Coraline. Et puis, il la prend un peu sous son aile. Surtout que Manu, lui, n'est pas restée. Au bout d'un jour et demi, il s'est barré. Il y est rentré. Et du coup, Coraline, elle est restée toute seule avec... Bah, avec Ash. Qu'elle connaissait quasiment pas, en fait. Il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Et ça s'est plutôt bien passé. Après le départ de Manu. Après deux jours, il commence à y avoir des petites tensions dans le squat. Il y a un Rasta qui est rentré. Et qui s'est fait savater par les autres. Certainement à cause de ce qu'il représentait. Les autres l'acceptaient pas trop. Alors après, potentiellement, est-ce que c'est parce que c'était un Renoir. Et qu'il s'est fait chasser parce que les autres étaient fachos. Peut-être. Je sais pas. J'étais pas là. Coraline ne savait pas non plus. Ambiance un peu stressante. Puisque le mec se fait tabasser. Il se fait jarter du squat. Donc voilà, les nerfs commencent à se tendre. Et voilà, on sent que d'un moment à un autre, en fait, un simple regard, un simple mot de travers. Et tout peut basculer. C'est pas forcément un endroit très sécure. Ce qui se passe, c'est que H en question avait une ex qui était sortie de prison. Donc une ex punk. Alors imaginez-vous un peu la nana crâne à moitié rasée. Un côté rasé et un côté avec des cheveux. Assez violente, on va dire. Et plutôt jalouse. Vous voyez d'un très 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 mauvais oeil le rapprochement entre H et Coraline. Même si H la voyait un peu comme sa petite. L'autre, elle ne pouvait pas s'empêcher de la détester. Ça faisait un moment, elle la guettait un petit peu du coin de l'oeil. Et puis son côté meuf jalouse a ressurgi. Elle a explosé. Commençait à s'embrouiller. Limite à vouloir casser son tête avec Coraline. Qui était complètement apeuré. Bah vous imaginez, elle a 16 ans la minette. Et l'autre, elle avait déjà une vingtaine d'années. Elles n'avaient pas du tout la même expérience de vie. Et Dieu merci, donc H il s'est interposé. Il a calmé un petit peu son ex. Et donc la pression est redescendue. Et Coraline elle s'est dit, bon ça y est, je pense que j'ai fait le tour du squat. C'était une super expérience. Et il est temps pour moi de revenir à la surface. Donc elle est revenue à la surface au bout de trois jours d'absence. Je sais pas si vous imaginez le délire, trois jours d'absence sans donner de nouvelles à ses parents. Ses parents étaient littéralement morts d'inquiétude. Surtout sa maman. Je trouvais que c'était une histoire qui était particulièrement intéressante. Assez soft, mais qui retranscrivait assez bien une ambiance un peu... Ce genre d'ambiance glauque. Qui peuvent nous effrayer, mais qui peuvent également nous attirer. Alors si j'ai des jeunes qui regardent, sachez une chose, c'est que ça peut très bien se passer. Comme ça peut très très mal se passer. Moi je suis personne pour vous empêcher de faire vos expériences. Mais sauf qu'il y a une différence entre faire ses expériences en étant mineure, et donc sous la responsabilité de ses parents, et faire ses expériences quand on est majeur. Ça peut vite devenir très compliqué et très dangereux. Adulte aussi, mais c'est pas pareil, t'es adulte, tu prends tes responsabilités. Et pour moi la vie est pleine de dangers. De toute façon on peut mourir en traversant la route, par un mec qui va griller un feu rouge que t'auras pas forcément vu. Comme on peut se faire assassiner dans un urbex parce qu'on aura fait une mauvaise rencontre. Bon, ça reste quand même relativement très très rare. Mais ça peut arriver. En tout cas, dès qu'il y a des personnes un petit peu, dès qu'il y a du monde, ça peut devenir des gens surtout drogués. C'est vrai que ça peut devenir dangereux. Par exemple, raconter une petite anecdote avant de passer à la deuxième histoire. La première fois que je suis allée en Decata, telle une touriste avec un legging et des baskets, donc j'ai pris de la flotte. Enfin, c'était vraiment très désagréable. J'étais trempée du début jusqu'à la fin de la rando souterraine. Et tout s'est très bien passé jusqu'au moment où on a croisé des humains. Donc j'étais avec deux grands gaillards. Mais ça m'a mis un coup de pression en fait. Donc c'était des gens qui étaient en train de taper des rails de coke, qui avaient passé le week-end, qui étaient mais dans un état de défonce mais incroyable. Et évidemment, il y en avait un parmi eux qui était super agressif. Il nous a reproché de ne pas avoir dit bonjour. Comme dans la chanson de Valde, moi j'avais peur qu'il me dit que ma mère, tu vois. Donc je lui ai dit bonjour en essayant de le regarder dans les yeux. Mais comme il était fonce-car, il ne me voyait pas. Je me suis fait toute petite et tout pour ne pas avoir trop côtoyé cet individu-là. Parce que je ne supporte pas les kamés. Mais genre, je ne les supporte pas. Mais à un point, genre les schlag là. Mais lui, c'était vraiment en mode schlaguito total. Il y avait de la schlagance. Après, il y a certainement quelqu'un de super gentil. Mais en tout cas, dans cet état-là, ah mais bon, perso, je ne peux pas. J'ai vraiment du mal. Les gens qui se mettent minables à passer un certain âge, peu importe leurs problèmes, quand je les croise, je ne peux pas, je n'arrive pas. Je ne peux même pas avoir d'empathie, de compassion pour eux. C'est vous dire en fait. C'est insupportable, c'est impossible. Donc lui, j'avais juste envie de qu'il ne me parle pas. Déjà, j'avais peur. Et je me disais, si je dois me battre ou je ne sais pas quoi. Et puis même, je ne sais pas, ils fassent quoi que ce soit. Ils nous poignardent ou ils poignardent mes potes et tout. Comment je fais moi-même pour ressortir des catas ? Parce que je n'ai pas le plan et je suis partie en mode que je fais confiance à mon pote. Chose qu'il ne faut pas faire. Toujours dit, ça s'est bien passé parce que mes potes ont su dialoguer. Et de toute façon, dans ces moments-là, quand tu vois quelqu'un qui est un peu taré, un peu agressif, il faut vraiment être ultra calme, je pense. Et montrer que s'il fait chier, tu lui pèses sa mère. Ton langage, Camille. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Pour vous dire, ce n'est pas forcément l'ambiance, ce n'est pas forcément le lieu qui est forcément le plus glauque. Mais parfois, c'est les rencontres. Dans ce cadre-là, pour l'histoire de Coraline, c'est les humains qui étaient présents dans ce squat-là qui rendaient le lieu un peu glauque. Sinon, en vérité, c'était juste un lieu abandonné, lambda, fort sympathique. Pour la deuxième histoire, je change un petit peu de cadre. Je me rapproche de la fenêtre parce que j'ai l'impression que je suis beaucoup plus nette. Alors, c'est peut-être qu'une impression. On va tester comme ça, en tout cas. La deuxième histoire pourrait s'illustrer par cet adage très apprécié par les filles qui viennent de rompre. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Comme pour l'histoire précédente, j'ai volontairement changé les prénoms pour garder un certain anonymat. C'est une histoire vraie qui s'est passée dans les années 50. La personne qui m'a raconté l'histoire est un écrivain. Pour l'instant, le roman n'est pas sorti. C'est un roman autobiographique sur sa famille, très axé sur le côté généalogique de la chose, transgénérationnel. J'ai la chance de pouvoir le lire en ce moment en exclusivité. C'est excellent. J'ai adoré lire ce début de roman. Enfin, ce début de récit autobiographique, plus précisément. Donc, j'attends la validation un petit peu de l'auteur. Mais c'est good. Je mettrai des petites informations pour retrouver ses écrits précédents en description parce que c'est vraiment un auteur très talentueux. Petite parenthèse fermée, on va passer à l'histoire. Là, nous sommes dans les années 90. Clément, celui qui raconte cette histoire, Clément, a à peu près entre 13 et 15 ans et décide un jour d'ennui d'aller un peu fouiller chez lui dans les cartons. Donc ça, c'est des trucs qu'on a tous faits. Oui, même moi, je l'ai fait, je l'avoue. Et c'est là où j'ai découvert tellement de choses interdites. D'ailleurs, à force de fouiner, on tombe des fois sur des livres type Journal d'un vieux dégueulasse de Bukowski et on se met à lire alors qu'on n'a que 9 ans. Évidemment, on lit des choses qu'on ne comprend pas bien mais on sait que c'est des bails un peu brossons entre adultes. Et c'est un petit peu, comment dire, traumatisant. Ne fouillez pas. En plus, maintenant, avec nos générations, j'imagine les enfants d'aujourd'hui, s'ils sont curieux, comme nous on l'était, Ah, c'est des gamins, ils vont tomber sur la sextape de maman. C'est fini, quoi. Il finit d'eux. Enfin bon, bref. Donc notre cher Clément farfouille un petit peu partout et en fouillant, il tombe sur des magazines. Alors lui, à la base, il était venu chercher des timbres mais il tombe sur des magazines et vous savez ce que c'est quand on est dans des grognets ou dans des lieux où il y a des souvenirs. Eh bien, on a tendance à être rapé par les souvenirs. Et c'est ce qui se passe. Il ouvre un magazine, il commence à feuilleter, il lit et puis il tombe sur un exemplaire du nouveau détective. Il le lit comme ça, machinalement et puis d'un coup, son regard est happé par un nom de famille qui lui est très familier puisque c'est son propre nom de famille. Il y a un article sur son grand-père. Il se rend compte que son grand-père est un meurtrier. Quelques semaines après, donc le grand-père vient chez eux avec sa troisième épouse. Il ne peut pas imaginer une seule seconde que ce grand-père qui est affectueux, qui est très droit dans ses bottes, qui a beaucoup de valeur, puisse être un assassin. C'est impensable et pourtant, ça l'est. Donc là, j'imagine que vous voulez savoir un petit peu ce qui s'est passé, bande de petits curieux. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors, donc, le grand-père qu'on appellera René était âgé de 19 ans lorsqu'il fit la connaissance de Georgette, 17 ans. Tout d'abord, il l'avait croisé au cinéma au mois de mars. Elle lui avait tapé un peu dans l'œil. Et puis, ils s'étaient vraiment rencontrés au mois de novembre. Ils avaient fait connaissance. Ils avaient même discuté pendant 4 heures dans une ruelle. René, il a commencé à être piqué un peu par Georgette. Mais bon, cette Georgette-là, elle était un peu... Elle était un peu... Chaudée. En tout cas, pour l'époque, une femme avec des mœurs c'est un peu légère puisqu'elle lui a proposé tout de suite de passer la nuit avec elle. C'est une femme moderne, dira-t-on. Pour l'époque, c'était très très mal vu et même lui a été surpris. Finalement, il accepte, il l'amène dans la grange de ses parents, dans le foin, ils font leurs affaires. Ouais, ouais. À l'époque, il n'y avait pas d'histoire de Formule 1, il n'y avait pas d'histoire de parking. Non, non, ça se passait soit derrière une botte de foin dans les champs, soit carrément dans la grange de foin. Ça ne devait pas être agréable, ça devait carrément piquer et puis dans le foin, il y a plein de bestioles. Mon Dieu, il fallait vraiment être béter. Ils passent la nuit ensemble. pendant huit jours, ils continuent à faire leur petit bail et tout. Sauf que, Georgette, très vite, elle lui dit écoute mon coco, je suis enceinte. Ah, stupeur et tremblement. Que se passe-t-il ? Eh bien, René amène Georgette chez ses parents et dit à ses parents, bah voilà, ma fiancée est enceinte. Catastrophe, il faut les marier. Le mariage est précipité et puis ils finissent par se marier au mois de janvier. Les parents de René voient ça vraiment d'un mauvais oeil. Surtout la grand-mère, parce que la grand-mère, alors elle ne peut pas supporter Georgette, mais vraiment pas. D'ailleurs, bon bah Georgette, elle est un peu feignante sur les bords, elle n'a pas spécialement envie de travailler, elle vit sa meilleure vie, elle est toujours en train de traîner dans la maison en petite tenue, d'après la grand-mère. Et la guiche, ses beaux frères. Donc la grand-mère, vraiment ça lui plaît pas et d'autant plus qu'elle surprend Georgette dans la buanderie en train de galoche un des frères cadets, Guy, qui est âgé de 16 ans à l'époque. Vous vous doutez bien que la grand-mère, elle prend le seum de ouf, elle en parle à la mère de René qui s'appelle Yvonne, mais on ne la prend pas trop au sérieux. La grand-mère pète le seum, elle décide de partir, de quitter la maison. Mais finalement, sa suspicion, elle a planté des petites graines dans l'esprit d'Yvonne. Donc Yvonne, elle commence à regarder sa brue d'un oeil un petit peu différent. Et effectivement, elle se rend compte que la brue, elle est vachement proche de ses fils, de Guy et de Gaspard, mais très très proche. Elle en parle à son fils René qui décide d'en parler à ses frères. Et là, ses frères, ils nient pas, ils avouent. Ouais, effectivement, on a couché avec Georgette, mais par contre, c'est Georgette qui nous a allumés. Il y en avait un qui était soi-disant pas consentant. C'est vraiment elle qui leur a forcé la main avec de harcèlement, etc. René tombe des nus, il va voir Georgette, il lui demande si c'est vrai. Là, on pourrait croire que Georgette, prise de remorse, m'a pleuré ou explique pourquoi elle l'a fait. Plutôt décontractée, elle lui dit qu'elle ne l'aime pas, oui, qu'elle l'a fait avec ses frères, qu'elle a couché plusieurs fois avec eux et qu'elle est notamment amoureuse de Gaspard, qu'elle veut divorcer et qu'elle veut épouser Gaspard. Là, René, waouh, il décide de... il attrape Georgette, il la ramène chez ses parents. Ah, c'est bon, d'autant plus qu'avant de partir, avant de ramener Georgette chez ses parents, elle lui a quand même fait l'affront d'embrasser son frère Gaspard devant lui et même de le caresser. Quelques jours plus tard, il retourne quand même la chercher puisqu'ils sont quand même mariés et puis il a bon cœur, le René. Il part la chercher, il lui demande si elle veut revenir avec lui. Georgette refuse en lui disant que de toute façon, elle ne l'aime pas, qu'elle est amoureuse de Karim. Alors, qui est ce Karim ? Donc, Karim, c'est un autre de ses amants et maintenant, elle veut épouser Karim. Il repart chez lui et il se sent profondément blessé et là, sa décision est prise. Il revient chez Georgette pour lui annoncer qu'il l'emmène sur la capitale et ils vont recommencer leur vie. Alors là, Georgette, bizarrement, elle accepte. C'est vrai que Paname, tout de suite, pour une provinciale, à l'époque, ça pouvait faire rêver. Donc, elle part avec lui mais pendant tout le trajet, elle est ultra humiliante avec René. Elle le rabaisse, elle chante des chansons qui parlent du fait qu'il est cocu. Elle est toujours en train de le piquer. C'est très compliqué pour lui de ne pas s'asseoir ensemble. Ils vont au cinéma, ils vont au restaurant mais en fait, pendant tous ses jours, elle ne fait que de le piquer, de le rabaisser, de se moquer de René qui aurait pu décider de repartir à zéro avec elle si cette dernière, en fait, avait décidé de changer. Au final, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et là, sa décision de commettre l'irréparable, elle commence à devenir de plus en plus tangible. Donc un soir, ils partent se promener en forêt, ils se posent sous un chêne tous les deux et puis là, puis Georgette s'est repartie, elle continue à l'humilier, elle continue à parler de ses amants, elle le nargue, vraiment, c'est pas très agréable. René essaye quand même de l'embrasser, de refaire naître un petit peu l'affection entre les deux. Mais là, elle l'esquive et puis elle se marigonnait. C'était le geste de trop. René s'approche d'elle, monte à califourchon sur elle et commence à lui serrer le cou de plus en plus fort. Au début, elle pense que c'est une plaisanterie mais très vite, elle se rend compte que c'est réel, qu'il est vraiment en train d'être anglais. Une fois qu'elle est morte, il dépose un linge sur son visage et il part. Et il se rend à la police. Donc le procès se passe. Grâce à son avocat, il est condamné à 10 ans de prison, enfin à 10 ans de travaux forcés. Avec les remises de peine, finalement, il fera que 4 ans de prison. Le fait que Georgette ait été dépeinte comme une femme volage, infidèle, odieuse, ça a vraiment joué en faveur de l'accusé. Poc, ce type de femme était très 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 mal vue et c'était presque même une circonstance atteignante. Alors qu'au final, il a assassiné sa femme. Et ça reste quand même très très grave et 4 ans de prison pour ça, c'est mon avis, ça reste peu. Et surtout, ça ne ramènera pas cette jeune femme. Aussi odieuse fut-elle. C'est un fait divers très sordide. Mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Voyez-vous. Car si René a commis ce meurtre, peut-être que c'était motivé par autre chose. Peut-être qu'il y avait des causes sous-jacentes qui étaient peut-être liées à la famille, à l'histoire de la famille. Bon là, on est sur de la psychogynéalogie. C'est un peu différent, mais il y a peut-être quelque chose à creuser du côté de la famille. La mère de René, Yvonne, a été présentée comme une mère aimante par les journaux qui pleurait et du coup l'incarcération de son fils. Aimante, effectivement, particulièrement aimante. Car Clément, en faisant son enquête familiale, s'est vite aperçue, en parlant avec ses grandes-tantes, que cette Yvonne avait des comportements très suspects avec ses fils Guy et Gaspard, avaient fréquemment des relations sexuelles avec leur mère. Et ils étaient aussi connus dans le village pour être de vrais pervers. Une chose est sûre, c'est que la perversion n'a pas été amenée avec Georgette dans cette famille, mais bien par la mère, Yvonne. Je voudrais un petit peu revenir aussi sur cette pauvre Georgette qui a été dépente comme une perverse totale, en fait. Au final, est-ce qu'elle était aussi odieuse que les articles le disent ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'une femme un peu libérée, ça posait vraiment problème dans les années 50. Comme quoi, on ne connaît jamais assez bien nos familles et il y a vraiment des secrets très troubles qui se cachent dans nos arbres géanologiques. Ce fait divers, je l'ai trouvé vraiment incroyable parce que ça arrivait à quelqu'un que je connais et je me dis que finalement, ma propre famille, il y a peut-être aussi des choses sombres qui sont cachées très certainement dans toutes les familles mais ça donne envie de faire des recherches et d'essayer de savoir un petit peu qui étaient nos ancêtres parce qu'automatiquement, nos ancêtres nous ont transmis un héritage. Parfois, c'est un héritage positif mais parfois, on a un fardeau à porter et puis c'est pas mal de temps en temps de pouvoir se délester des fardeaux qui ne nous appartiennent pas et qui nous empêchent d'avancer dans nos vies. La troisième et dernière histoire que je vais vous raconter est vraiment... Elle est juste abjecte. Comme pour les autres histoires, je vais changer les prénoms. Ça s'est passé en 2015. C'est une histoire qui est arrivée à un certain... Comment on va l'appeler ? On va l'appeler James. Ouais. James, c'est pas mal. James se réveille tranquillement un matin, il allume son téléphone et il y a son copain Maury qui lui avait envoyé un texto pour lui proposer de passer en début d'après-midi au foyer pour manger du tchèp. Plastique. James, tranquillou, il se prépare et il va rejoindre son poteau Maury. Quand ils sont en train de manger, de se sustenter, Maury lui parle de quelque chose qu'il a vécu la veille au soir et il n'arrive pas à se défaire de l'idée qu'il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer et qu'il faut porter secours à la personne qui est en train de vivre un enfer. Donc en fait, Maury, la veille au soir, est parti en soirée et il a revu Teddy. C'est un copain à lui qu'il avait complètement perdu de vue. Ils prennent l'un et l'autre des nouvelles respectives et puis à un moment, Teddy lui dit que lui habite en ce moment chez son colocataire parce qu'il est un peu en galère de logement mais son colocataire qui lui vit dans une maison avec un propriétaire un peu bizarre. Il se rend compte en fait que Julien, donc son pote qu'il connaît depuis super longtemps et pareil, comme avec Maury, en fait, ça faisait super longtemps qu'il ne l'avait pas vu. En fait, il le trouve grave bizarre, Julien. Mais vraiment, il est devenu... Il marche avec difficulté, il a du mal, il ne se confie plus trop, il est assez introverti. Il sent qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec ce propriétaire puisque à la base, en fait, Julien partageait la maison avec le proprio. Teddy, lui, il a sa chambre à part, il a son espace en fait. Il dort dans une espèce de petite dépendance à coller à la maison. Il a vraiment son espace à lui. Il ne va pas trop dans la maison donc il ne sait pas trop trop ce qui se passe. Juste, il sait qu'il y a un truc bizarre. Il y a un bail-bresson entre le propriétaire et Julien et quelque chose de l'ordre de l'ascendant. Teddy se confie à Maury, Maury pose des questions et puis il commence à en venir à la conclusion que potentiellement, Julien a été plus ou moins contraint et forcé de rester vivre dans cette maison avec ce propriétaire. Maury raconte l'histoire à James et James qui est quelqu'un d'assez sanguin donc il s'énerve, il dit mais c'est quoi cette histoire de fou ? Il faut essayer d'aider ce mec. Maury et lui décident de monter une équipe, d'agir pour sauver Julien des griffes du propriétaire. James et Maury arrivent à retrouver la famille de Julien grâce aux réseaux sociaux, grâce à des amis en commun, etc. Donc ils se rendent chez la famille de Julien, ils expliquent un petit peu dans quelle situation se trouve Julien et la famille elle est contente d'apprendre que Julien est quelque part parce que ça fait des mois et des mois qu'ils l'ont pas vu. Les seules nouvelles qu'ils ont de lui c'est 2-3 textos de temps en temps tout va bien me cherchez pas. Julien c'est un garçon très sportif qui aimait la vie, qui était sociable mais qui suite à une déception a commencé à sombrer un petit peu tout doucement dans les addictions, dans la drogue, l'alcool jusqu'au jour où il a pu donner signe de vie et puis il est parti. Donc étant donné qu'il était majeur les parents pouvaient rien faire et puis donner des nouvelles. Les parents se sont dit bah voilà le fils il va tellement mal qu'il est parti refaire sa vie quelque part il reviendra peut-être. Mais les mois se sont découlés puis les parents n'avaient pas beaucoup de nouvelles ils s'inquiétaient quand même et là ils étaient quand même heureux de savoir que leur fils était quelque part. Donc les parents pareil décident de monter plus ou moins une équipe pour aller rechercher leur fils parce qu'eux aussi pensent qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe avec le propriétaire. C'est à cette voiture remplie que la famille de Julien en plus Maury et James partent chercher justement Julien. Donc dans la voiture de Maury et James il y avait Teddy donc Teddy arrive devant la maison il toque à la porte donc les autres se sont un peu cachés pour pas qu'on puisse les identifier à travers l'œil de bœuf. La porte s'ouvre Teddy rentre dans la maison et là il y a donc James qui met son pied qui bloque la porte et du coup tout le monde rentre dans la maison. Et là c'est une vision d'horreur. Il y a une odeur pestilentielle qui assaille les narines de tout le monde. Une odeur vous n'avez jamais senti ça. Ça sent la pourriture la putréfaction le sale la maison n'a pas été aérée depuis des jours ça sent renfermé tout est plonge dans une espèce de pénombre à terre il y a des mégots il y a des bouteilles il y a des préservatifs usagés qui traînent il y a des objets sexuels aussi qui sont là qui traînent et le pire dans tout ça c'est qu'il y a des excréments il y a des excréments par terre atroce. Sur un canapé il trouve Julien déculotté avec un mec habillé en femme à côté de lui qui lui caresse les fesses. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé ce qui se passait Julien complètement drogué donc James qui pète les plombs qui saute sur le mec habillé en meuf qui commence à le taper à le taper à le taper on finit par le séparer de ce mec là la famille récupère Julien qui lui n'arrête pas de dire non mais attendez ne faites pas de mal à mon copain laissez Franck tranquille laissez Franck tranquille entre temps James trouve la carte d'identité du fameux Franck qui au final ne s'appelait pas Franck mais s'appelait Hervé donc avait menti délibérément à Julien pour pas qu'on le reconnaisse et si jamais ça tournait au vinaigre Franck avait une sorte de couverture entre guillemets tout le monde attrape Julien Julien est mis dans une voiture et ils partent au commissariat dans la voiture Julien qui a quand même pris cher ce dernier mois en fait était complètement incontinent donc il a fait ses besoins dans la voiture c'est horrible ils sont allés au commissariat mais a priori Julien ne voulait pas porter plainte en tout cas je n'ai pas su si une plainte avait été déposée par la suite probablement que oui l'histoire se termine comme ça donc Julien qui avait été au final kidnappé par ce Franck cet homme assez étrange finalement tout est bien qu'il finit bien puisqu'il a réussi à être extirpé des mains du bourreau mais il y a des histoires qui se terminent beaucoup plus mal et peut-être que si ce Julien était resté avec lui il serait peut-être six pieds sous terre à l'heure à laquelle je vous parle bien évidemment je ne sais pas si ce fait divers est réel ou pas en tout cas il m'a fortement divertie et je l'ai trouvé absolument dégueulasse et très glauque pour moi c'était vraiment le plus glauque parce que ça alliait l'ambiance et l'acte c'est à dire que tu rentres dans une pièce jonchée d'excréments avec un type qui se fait violer depuis des jours et des jours qui arrive dans la voiture qui fait sur lui enfin bon c'est affreux ce genre de situation vraiment j'espère que toutes ces petites histoires vous ont plu je fais ça un petit peu à l'arrache il doit être 4h30 là à peu près donc il me reste du montage je croise les doigts donc j'espère vraiment pouvoir terminer ça et vous balancer ça cette nuit d'ailleurs parce que je pense que c'est des bonnes vidéos à regarder avant de s'endormir très important avant de vous quitter ceux qui montrent sur instagram ont certainement vu cette merveilleuse photo qui va apparaître ici de crâne que j'ai découvert dans les catacombes la dernière fois que j'y suis allée je vous laisse regarder le crâne vous allez voir qu'il y a quelque chose d'assez spécifique sur ce crâne là regardez bien je vais faire un zoom vous voyez ce sont des cheveux alors c'est quelque chose qui m'a vraiment 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 frappée quand j'ai vu ce crâne avec des cheveux j'avais jamais vu de crâne comme ça encore chevelu mais vraiment pas donc j'ai trouvé ça très étrange parce que les cheveux disparaissent avec le temps surtout imaginez-vous on est dans les catacombes c'est un ossuaire les crânes ils sont les uns sur les autres les gens marchent les gens arrivent voilà il y a du mouvement en fait puis c'est des crânes surtout qui ont été enfin les ossements des catacombes ils ont été extraits des cimetières donc il y a eu quand même le processus de décomposition qui s'est fait et puis c'est peut-être des corps qui datent du 16e, 17e, 18e siècle donc c'est des corps qui sont très très anciens donc logiquement il n'y a plus de cheveux sur un crâne et pourtant sur ce crâne là il y avait des cheveux il y a plusieurs théories donc la première c'est que ce sont des cheveux qui ont su résister au temps peut-être parce qu'ils ont été mieux conservés le cadavre a peut-être été mieux conservé et donc ces cheveux là sont encore collés peut-être avec un processus naturel ils ne sont pas détachés du squelette soit c'est un un cataphyle taquin qui a décidé de coller des cheveux sur le crâne soit ce cadavre est plus récent qu'on ne croit sur ce je vous laisse méditer sur cette grande question et me dire un petit peu vos avis si vous pensez que c'est la réponse une, la deux ou la trois qui est possible donc vous me direz si vous pensez que ce sont les cheveux naturels du crâne les cheveux qui ont été rajoutés ou si le cadavre finalement est plus récent qu'on ne croit et donc justifie le fait que les cheveux sont encore sur le crâne vous me direz je suis très curieuse d'avoir votre avis puis pareil n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les histoires que j'ai pu raconter si vous avez aussi envie que je fasse d'autres vidéos de ce style là n'hésitez pas vous me dites ça dans les commentaires vous me faites vos retours en messages privés vous savez que je suis toujours disponible en tout cas je vous dis au mois prochain très certainement pour un prochain RPTV en attendant je vous fais des bisous coeur sur vous un petit peu un petit peu trop un petit peu j'ai pu vous allez un petit peu un petit peu un petit peu Sous-titrage FR ?